... Désormais célibataire, Mathieu ne compte pas pour autant abandonner son projet bébé. Auprès de Sam Zira, l'ancien candidat de l'amour est dans le prêt à donner des nouvelles de son projet. Et le moins qu'on puisse dire, si est-il que le processus est compliqué, notamment à cause des deux maladies génétiques qui lui ont été diagnostiquées récemment. Mathieu atteint de plusieurs maladies génétiques Mathieu compte parmi les candidats emblématiques de l'amour est dans le prêt. Il faut dire que son histoire d'amour avec Alexandre a fait fondre les internautes. Malheureusement, il y a quelques mois, les deux hommes ont décidé de se séparer. Malgré ce divorce soudain, le jeune homme a assuré qu'il irait jusqu'au bout de son projet de bébé. Malheureusement pour lui, les démarches se sont avérées plus compliquées que prévues. Notamment à cause de la pathologie rare dont il souffre, la maladie de Cadacyl. Pour rappel, ce trouble, entraîne une mauvaise irrigation sanguine dans certaines zones du cerveau. Les manifestations les plus courantes de la maladie sont des crises de migraines, des troubles psychiques et des accidents vasculaires cérébraux. Si cette pathologie est déjà difficile à vivre pour Mathieu, il a appris une autre mauvaise nouvelle. En effet, lors des tests, l'ancien candidat de l'amour est dans le prêt, a découvert qu'il était porteur de deux autres maladies génétiques. S'il affirme qu'elles ne sont pas graves, elles rallongent tout de même, encore un peu plus le processus de sa GPA, comme il l'a expliqué à Sam Zira. Je ne me rappelle plus des noms, mais il y en a une où je ne produis pas de biotine, donc il faut que je prenne un complément alimentaire. Donc si est-il pour ça que je fais de l'eczéma et que j'ai des sautes d'humeur. Et une autre, où je risque, si est-il un gène récessif, si j'ai une donneuse d'ovocytes qui a le même gène récessif, de faire une fille avec une hyper-virilisation plus tard. Le jeune homme devrait devenir papa en 2024 pour éviter le risque que cette maladie ait des conséquences pour un futur enfant, Mathieu doit donc trouver une donneuse d'ovocytes. Et de préférence, qu'il ne soit pas porteuse de cette pathologie. Mais le jeune homme est sur la bonne voie. En effet, il a expliqué à Sam Zira, que son projet d'enfant devrait aboutir en 2024. L'agriculteur a même déjà des prénoms en tête pour le bébé à venir, j'ai la réponse au mois de mars de toutes mes analyses biologiques avec les donneuses d'ovocytes. Et après si est-il parti, il y a la fabrication de l'embryon, la rencontre avec la mère porteuse. De quoi lui donner encore plus le courage de se battre contre la maladie. L'agriculteur a même des prénoms en tête pour le bébé à venir, j'ai la possibilité d'avoir des prénoms en tête pour le bébé à venir. Sous-titrage ST' 501